De Ligue 1 entre Monaco et Bordeaux parce que les enjeux tout simplement ne sont pas à la hauteur. Vous l'avez rappelé, deux formations qui ont besoin des trois points pour Monaco pour intégrer pour la première fois de la saison la première partie du tableau et pour Bordeaux pour essayer de se rapprocher de la place qualificative pour le préliminaire de la Ligue des Champions. On y va tout de suite sur cette pelouse de Louis II pour se constater d'entrée, une déconstration de façade. Discussion tranquille et respectueuse entre Laurent Bannid et Ricardo, les deux coachs du jour qui ont asséné le même message. Victoire impérative, histoire enfin de lancer le dernier sprint de cette saison. Avec d'entrée une formation monégasque dans les cinq premières minutes qui se portent aux avant-postes avec ce coup franc de Manuel Dos Santos. Sortie un peu hasardeuse de la part d'Ulric Ramé à l'arrivée. La tentative de Yaya Touré est repoussée par la défense bordelaise qui sur ce coup-là s'est fait une belle frayeur. Les hommes de Ricardo, les Girondins de Bordeaux qui vont mettre un beau quart d'heure pour entrer dans cette partie de retour d'Argentine. Voici Lucas Bernardi gravement touché aux genoux, il est hors jusqu'à la fin de la saison. Il constate quoi ? Et bien que les Bordelais sont aussi capables de réagir avec Wendel notamment qui trouve ici Flavio Roma. Réaction une nouvelle fois, le Mano à Mano qui se poursuit avec l'AS Monaco. Avec la tête de Yann Coller, rageur qui s'impose. On va constater un marquage, un peu lâche de la part d'Enrique, le défenseur brésilien chargé aujourd'hui de marquer le géant tchèque. Réplique Bordelaise dans la foulée avec ce long coup franc de la part de Miku. A l'arrivée, Chamac s'impose des marques mais M. Calte, vous l'avez entendu, refuse ce but pour soi-disant une obstruction de Marouane Chamac. Très très limite au vu de ce ralenti et Pierre Mankowski détaché par Raymond Domenech pour suivre cette rencontre, et bien semble être du même avec nous. Ce but aurait dû être accordé. 0 à 0 à la pause. Dès la reprise, on retrouve Desmonagasques une nouvelle fois aux avant-postes avec Pipion qui trouve Modesto. Frappe qui s'envole au-dessus de la barre transversale d'Hulric Ramé. Des Bordelais qui se présentent dans une configuration tactique un peu différente. Wendell est sorti, marange est rentré, on est redescendu avec une défense à 4. Mais le problème, c'est qu'on subit et qu'on perd des ballons. Accélération de Frédéric Piquion qui s'en va, trompé Ramé. Mais quel retour incroyable de la part de Fernando Menegazzo qui sort ce ballon in extremis, qui vient chipper du bout du pied. Le 10e but de la saison pour Frédéric Piquion. Un temps incertain pour cette partie qui finalement est présent. Ses douleurs aux adducteurs qui ne sont plus ressenties pour ce match. L'ouverture de ballon au milieu de terrain avec cette fois-ci l'écho qui décale. Yaya Touré sur la gauche contrôle un peu long qui profite à Ulric Ramé. La grosse déception pour Yaya Touré qui sortira juste derrière remplacée par le Tchèque-Plazid. Il faut plus de cohésion sur le repli, plus d'engagement aussi sur les comptes. Message reçu de la part de Chamac avec cette accélération, cette frappe. En deux temps, Flavio Roma est obligé de s'imposer. Vous allez le constater, le capitaine de Monaco, Gaël Jivet, va réclamer une petite main. Pas du tout évidente sur ce ralenti. Toujours est-il que Flavio Roma lui sera déterminant en deux temps pour s'imposer face à Marouane Chamac. Nouvelle accélération bordelaise qui retrouve du tonus dans cette fin de partie avec ce centre d'Allonso. Coupon la frappe de Jussier, buteur la semaine dernière face à Valenciennes. Le Brésilien, l'ancien Lançois, se demande encore comment il a pu manquer cette balle de match. Le regard dubitatif de Yann Koller qui lui vient céder sa place à Meryem. Et dans cette fin de rencontre, ce sont une nouvelle fois les Monégasques qui vont placer un coup d'accélérateur avec cette bonne combinaison Dos Santos pour Piquion. Le centre dévié légèrement de la tête par Enrique. Ulrich Ramé était vigilant 0 à 0. On en restera là dans cette partie entre Monégasque et Bordelais. Beaucoup, beaucoup de déceptions de part et d'autre de n'avoir plus ce score. Confirmer les victoires de la semaine dernière. Et déception pour Ricardo et Laurent Bannis. Regardez les deux hommes qui se retrouvent. Les deux tchèques à gauche, le Bordelais-Smithère à droite. Le Monégasque-Koller. Monaco, troisième match consécutif sans marquer en championnat. C'est la première fois cette saison.